Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors continuons notre formation du logiciel de programmation des automations d'air électriques et maintenant on est arrivé au cinquième ou dernier langage de programmation qui est le langage Graphset ou SFC. On l'appelle aussi le langage diagramme fonctionnel en séquence. Donc pour la création d'une nouvelle section en langage SFC ou Graphset, comme tous les langages on clique sur section, nouvelle section, après on met le nom de la section qu'on veut avec le langage SFC et il nous donne deux cases qui est spécifique SFC, le numéro de zone et le contrôle opérateur. Il n'est pas possible de modifier le type de langage de la section après la création bien sûr, dans ce cas on doit la supprimer et créer une autre à nouveau. Donc c'est quoi le numéro de zone ? Le numéro de zone correspond à une zone d'automatisation comprise entre 0 et 15 qui permet dans les fonctions de diagnostic d'associer, par exemple aux alarmes pour visualiser une information de localisation géographique ou fonctionnelle. Le contrôle opérateur, c'est quoi ? Il permet de forcer un acquittement global à la section SFC depuis les vues de diagnostic. Donc je vais vous donner une petite définition sur le langage SFC, qui a pour objectif de servir à la réalisation de fonctions de commandes séquencières. Les éléments du SFC fournissent un moyen permettant de segmenter une séquence de programmes en un ensemble d'étapes et de transitions reliées entre elles, par des liaisons dirigées. A chaque étape est associée un ensemble d'actions et à chaque transition est associée une condition de transition. Une section SFC se compose d'une fenêtre comportant une seule page. Cette fenêtre comporte 200 lignes et de 32 colonnes. Les étapes, transitions et sauts ont respectivement besoin d'une cellule. Peut-être créée uniquement dans la tâche MAS. Donc on ne peut pas utiliser une tâche développée ou programmée en Graphset ou en SFC dans une sous-section ou dans un sous-réseau ou un bloc fonctionnel. Donc en créant une section en SFC, si vous voyez, la section se compose de quatre parties. La première partie qui est le diagramme. Cette rubrique contient les éléments de programmation graphique du diagramme fonctionnel en séquence. Les macros non utilisés. Cette rubrique contient les macro-étapes créées mais qui ne sont pas utilisées. Les actions. Ils contiennent toutes les sections d'actions et la section SFC actuelle. Une section d'action est définie comme une section qui contient la logique de l'action et qui est automatiquement reliée à l'action d'une étape. Les transitions. Cette rubrique de transition contient toutes les sections de transition de la section SFC actuelle. Une section de transition est définie comme une action qui contient la logique de la condition de transition et qui est automatiquement reliée à la transition. Donc voilà comment la fenêtre de programmation est présentée. Comme vous voyez dans la barre d'outils associés au langage SFC, on a le premier élément, c'est pour l'utilisation de la flèche de sélection. Le pavé des éléments de base, vous trouvez des boutons pour ajouter des étapes, des macro-étapes, transition, saut, divergence en haut, convergence en haut et des liaisons aussi si vous voulez faire des liaisons, des commentaires, pavé des séquences. Si vous voulez ajouter une étape et transition en même temps. Donc pour la création d'une étape, on clique sur la barre d'outils associés au programme, sur le bouton étape et hop, on la glisse et on clique sur la partie qu'on veut insérer une étape et automatiquement elle est insérée. Voilà, on double clique sur l'étape, il nous donne les propriétés de l'étape. Premièrement, c'est le nom de l'étape. Un bouton check est-ce que cette étape est une étape initiale ou normale. Le nom de l'étape, il se compose de trois parties. La première partie, c'est l'identifiant d'étape. Par exemple, S, le deuxième chiffre qui est juste à côté, c'est le numéro de la section SFC dans l'ordre de création. Et le troisième, c'est le numéro de l'étape. On peut modifier ce nom, mais en respectant les 30 de caractère maximum. On peut définir le temps d'étape, soit par saisie directe, soit via une variable globale. Par exemple, sur la première case, on définit la durée maximum pendant laquelle l'étape doit être active. Le deuxième, c'est la durée minimum pendant laquelle l'étape doit être active. Et le troisième, c'est le forçage du temps d'activation de l'étape. Ces étapes, elles sont animées par deux couleurs. Si le temps maximum et minimum ainsi définis ne sont pas respectés, l'étape change automatiquement de couleur, respectivement majorita et jaune. Et un message est envoyé au bureau de diagnostic. Les règles d'utilisation des étapes. Par définition, une étape représente une situation obtenue par rapport à l'état de ses entrées et de ses sorties en respectant des règles d'évolution, dans laquelle peuvent être réalisées une ou plusieurs actions. Par définition, une étape est active ou inactive. Le code couleur de l'éditeur SFC permet d'identifier ces deux étapes. Étape active en vert. Étape inactive en blanc. Par définition aussi, une étape ne peut être en liaison qu'avec une transition, une divergence en roue, une convergence en e. Les objets associés à chaque étape, on a quatre variables associées. La première variable, c'est définie en time, à base de temps. La deuxième, c'est je variable boolean, qui nous donne l'état de l'étape. Et deux, pour définition d'erreur. Le premier, c'est le temps d'activité de l'étape, définie en time. Le deuxième, c'est l'état de l'étape, est-ce qu'elle est active ou non. Et les deux qui restent, c'est pour le dépassement de temps d'activité de l'étape, soit maximum, soit minimum. L'affectation des actions peut être réalisée de trois manières différentes. Premièrement, définition des actions dans les étapes. On double-clique sur l'étape et on clique sur la partie actions. Dans le deuxième onglet de ces propriétés. Voilà. Le premier paramètre, c'est les qualificatifs qui permettent de définir la réalisation des actions associées à l'état. Ces qualificatifs sont obligatoires et dissocient les commandes d'action des états de l'état. Pour les qualificatifs, on a dix cas de figure. Le premier et le deuxième, n ou aucun. Sa signification, donc, est non mémorisée. Lorsque l'étape devient active, l'action passe à 1. Et lorsque l'étape devient inactive, l'action passe à 0. Le deuxième, s. Donc, validation, mémoriser. Qu'est-ce que ça signifie ? Lorsque l'étape devient active, l'action est mémorisée à 1. Un set, une activation. Lorsque l'étape devient inactive, l'action reste à 1. Seule une commande d'action reset permet de passer l'action à 0. Le R, c'est l'inverse du S. Donc, remise à 0 prioritaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Lorsque l'étape devient active, l'action est mémorisée à 0. C'est une reset, désactivation. Et lorsque l'étape devient inactive, l'action reste à 0. Seule une commande d'action 7 permet de passer l'action à 1. Le L, sa signification est temporisée. Lorsque l'étape devient active, l'action passe à 1. Lorsque la durée de temporisation définie par l'action est écoulée, l'action repasse à 0, même si l'étape est encore active. Lorsque l'étape devient inactive, l'action passe à 0. Le D, retardé. Lorsque l'étape devient active, l'action passe à 1 après écoulement du retard défini. Le P, signifie impulsion. Lorsque l'étape devient active, l'action passe à 1 et le reste pendant un tour de cycle. Le DS, retardé et mémorisée. Lorsque l'étape devient active, l'action passe à 1 après un retard et le reste, même si l'étape devient inactive. Si l'étape devient inactive, pendant le temps du retard, l'action n'est pas activée. Le P1, impulsion à front montant. Lorsque l'étape devient active, l'action passe à 1 pendant un tour de cycle. Le P0, impulsion à front descendant. Lorsque l'étape devient active, l'action passe à 1 avec un retard et le reste, même si l'étape devient inactive. En choisissant tous ces types de qualificatifs selon notre besoin, selon ce qu'on veut faire avec cette étape, on passe au deuxième paramètre qui est le temps d'action. Suivant le qualificatif sélectionné, valeur ou variable ou type time. Le troisième paramètre, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette étape ? Soit on a deux cas de figure, soit on peut l'affecter à une variable ou faire un traitement, une section. Donc en cliquant sur variable, on met le nom de notre variable et on clique sur nouveau. Automatiquement, la variable est insérée. Et si on veut voir l'état ou l'action qu'on a déjà paramétré au niveau de l'étape, on clique sur affichage et on choisit affichage étendu. Automatiquement, il insère les variables ou les actions qu'on a définies au niveau de l'étape dans le gras 7 ou dans la section elle-même. Deuxième cas de figure pour l'affectation des actions aux étapes, c'est la définition des sections d'action. Comment faire ? Double-clique sur l'étape, onglet actions et au lieu de faire une action à une variable, on choisit une section. Après, une section, on met le nom de la section, nouveau. Voilà, et on nous donne un bouton pour éditer la section, l'action qu'on veut faire lors de l'activation de cette étape. Donc en cliquant sur le bouton éditer la section d'action, il nous donne la possibilité de programmer cette section avec 4 langages. Donc on ne peut pas faire une section associée à une étape avec le langage SFC ou Graphic. En choisissant le langage de programmation, on clique sur OK. Voilà, comme vous voyez, on a la sortie. Et automatiquement, la section associée à cette action, elle est automatiquement créée au niveau des actions de la partie section du programme. Attention à l'utilisation de ces sections d'action. Si on pilote des variables dans ces sections d'action, lorsque l'étape est active, on exécute la section, donc son contenu. Mais lorsque l'étape sera désactivée, on ne scrutera plus cette action. Sauf pour le qualitatif S, le set. En d'autres termes, si on a piloté des variables, elles ne changeront plus d'état vu que la section n'est plus exécutée. Le troisième cas de figure de la définition d'une section d'affectation des sorties, c'est pour résoudre les problèmes liés à la non-scrutation, limiter le nombre d'affectations et optimiser la maintenabilité. Il est préconisé de définir une ou plusieurs sections de programmes dans lesquelles les commandes seront associées aux états des étapes du diagramme. Donc, affectation de commandes. Donc, comme vous voyez, le nombre de l'étape, point son état X, qui est affecté à l'action créée au niveau de l'étape. Les transitions, comment créer et définir des transitions, comme vous voyez dans la barre d'outils associée au langage de programmation, on clique sur transition et on la met au niveau programme. On double clique sur la transition et nous donne les conditions de transition. Est-ce qu'on veut inverser la condition de transition et les types de conditions de transition ? Donc, on a deux cas de figure. Donc, la condition est basée sur un combinatoire logique, une section ou une variable. Donc, en choisissant une variable, on met le nom de la variable, OK. Donc, automatiquement, si la variable est activée, donc automatiquement, j'active la transition. Le deuxième cas de figure, si je choisis une section de transition, je mets le nom de la transition, 32 caractères maximum, et je clique sur éditer, il nous donne les quatre langages de programmation qu'on peut utiliser au niveau de la transition. OK. Automatiquement, il crée la transition au niveau de la partie transition de la section SFC et il nous donne la zone pour la logique combinatoire pour programmer ou faire un traitement. Par définition, une condition de transition est vraie ou fausse. Le code couleur de l'éditeur SFC permet d'identifier ces deux étapes. Si la condition est fausse, la transition est colorée en rouge, sinon elle est colorée en vert. Par définition, une transition ne peut être en liaison qu'avec une étape, un saut, une divergence en E et une convergence en O. Donc, sur la partie des séquences, en cliquant sur le bouton ajouter une séquence, il nous donne le nombre de lignes à insérer ou le nombre de motifs, donc le nombre d'étapes plus transitions à insérer. Et aussi pour les séquences en parallèle et les séquences alternatives. Les macro-étapes, son principe, c'est quoi ? Donc, c'est de réduire notre grapheset en créant des macro-étapes. Par exemple, si vous voyez, j'ai créé au niveau de ce grapheset, trois macro-étapes qui sont équivalents aux deux étapes plus transitions de grapheset principales. Le nombre des macro-étapes n'est pas limité. Le degré d'imbrication des macro-étapes l'une dans l'autre est de huit niveaux. Aucune action ne peut être affectée aux macro-étapes. Chaque macro-étape peut être remplacée par la séquence contenue dans la macro-section correspondante. Chaque macro-étape ne peut être utilisée qu'une seule fois. Comment créer une macro-étape ? En cliquant sur le bouton macro-étape, voilà, il est inséré au niveau du programme. Je double-clique sur le macro-étape. Je fais un nom. Si vous voyez, le nom de la macro commence par MS. Mais je peux le modifier. Voilà. Et je clique sur éditer. Automatiquement, il nous crée une macro-étape au niveau du diagramme qui commence par une étape d'entrée et se termine par une étape de sortie. Donc automatiquement, la macro-étape est créée et commence par une étape d'entrée et se termine par une étape de sortie. On peut faire un petit programme au niveau de cette macro-étape et l'affecter au niveau du grapheset principal. Donc les objets créés pour chaque étape, des objets sont automatiquement créés. Comme pour toute variable, il est conseillé d'utiliser les assistances de saisie. Donc en cliquant sur le bouton de l'éditeur de données, vous voyez automatiquement chaque étape créée. Par exemple, l'étape dressage, les quatre variables que je viens de définir tout à l'heure. Le temps d'activation de l'étape, l'état de l'étape et le temps d'erreur de l'étape. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus. Je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos qu'on va vous présenter la mise au point du langage grapheset ou SFC. Si vous n'êtes pas encore abonné notre chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification afin d'avoir tout nouveau tutoriel publié sur notre chaîne. Laissez-moi vos commentaires ou vos questions sur les commentaires. Partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi un j'aime si vous voulez. Merci, à bientôt.